C'est un moment privilégié pour faire un point d'étape sur les réalisations de l'année opérationnellement, donc depuis le rapport d'activité de notre directeur général. Et c'est aussi un moment important d'échange, de convivialité et de partage avec nos adhérents. On a réalisé une croissance externe et on a intégré le cabinet SECO qui a deux sites, un à Vernon et un à Mantes. Le deuxième point aussi, c'est un exercice qui se caractérise par un fort développement de prestations conseils, tous secteurs confondus et ça c'est vraiment une satisfaction parce que c'est aussi une volonté d'avoir mis des moyens humains pour répondre aux besoins des clients. La négociation est un système complexe. Un système complexe, c'est quand dans un système compliqué, un paramètre devient aléatoire. Je ne sais pas où ça va sortir. Et pourquoi la négociation est éminemment complexe ? Le facteur humain. On traite du facteur humain. Alors on aimerait avoir des machines qui nous mâchent le travail sur la négociation, mais ça ne fonctionne pas. J'ai une relation ancienne avec Serf France, je suis intervenu dans pas mal d'assemblées générales. On a eu pas mal de gens de Serf France qui sont venus se former chez nous, donc j'aime bien cette organisation. En plus, elle amène des chefs d'entreprise, elle amène des participants de tout secteur, de tout métier. Et donc les échanges sont souvent très très riches et très intéressants. Donc voilà, c'est un vrai plaisir que de participer à ce genre d'événement. Sensationnel. C'est la détente, c'est formateur, c'est superbe. C'était très très bien, c'était vraiment génial. C'est une occasion de détente et de rencontrer nos clients dans un cadre moins formel. Ça permet de voir un peu à la fois les résultats de l'entreprise, même si on les connaît, mais de prendre le temps de se poser dessus. Et puis, il y a toujours des intervenants qui sont de qualité, donc c'était intéressant de voir ça. C'est important parce que c'est un moment d'échange, c'est un moment où on présente l'entreprise et c'est un moment de convivialité. On peut passer des messages, être à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada